Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons nous poser la question L'art doit-il être beau ? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peinte et professeure de peinture et créativité. Dans cette vidéo nous allons aborder la question de l'art doit-il être beau ? Cette question est une question à débat, il y a énormément de choses à dire et en fait moi je vais me cantonner dans cette vidéo un petit peu plus courte à vous donner un exemple qui illustre très bien mon avis sur la question. Mais sur mon site web vous pouvez aller lire l'article qui s'intitule L'art c'est quoi ? lillyflore.ca, l'adresse de mon site web où là je vais en dire un petit peu plus et donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais là dans cette vidéo je veux rester un petit peu plus rapide, on s'entend. Donc on va vraiment juste se concentrer sur l'exemple des impressionnistes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais également vous dire que sur mon site web si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire à ma liste d'envoi Oser devenir artiste en vous et quand vous inscrivez je vous offre des cadeaux de bienvenue. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc maintenant rentrons dans le vif du sujet, l'art doit-il être beau ? Comme je vous le disais, je vais vous parler un petit peu des impressionnistes. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller en voir un petit peu plus sur l'internet ou à la bibliothèque une fois que vous aurez vu cette vidéo. Les impressionnistes c'est quoi ? C'est un courant qui a été la cassure, la fin de l'art classique. On parle de l'art classique, on parle de l'art moderne et ensuite on parle de l'art contemporain. Donc dans les années 1860 à peu près, il y a un groupe de personnes qui à l'époque s'appelaient les intransigeants, ils ne s'appelaient pas entre eux les impressionnistes, qui ont commencé à peindre différemment. Et cela sortait du cadre académique, institutionnel qui était établi. Il y avait des règles, il y avait des normes, il fallait peindre de telle et telle façon avec telle et telle technique et le beau c'était ça et les beaux arts c'était telle et telle chose. C'était défini, c'était très rigide. Là il y a deux éléments qui ont fait que ça a changé. Il y a eu l'avènement de la photo et aussi l'invention des petits tubes de peinture qu'on pouvait emporter. On n'était plus obligé de peindre pendant des heures dans son atelier, on pouvait peindre en plein air. Donc ces deux choses-là ont fait que la peinture a changé un petit peu et il y a des artistes peintres, ceux qui sont maintenant connus comme les impressionnistes, qui se sont mis à peindre différemment. Ce n'était plus la peinture académique, très technique, très figurative, très réaliste que tout le monde avait l'habitude de voir. Et quand les impressionnistes ont voulu exposer au salon de l'exposition universelle à Paris, eh bien ils ont été refusés pour la plupart je pense. Et il y a eu un salon des refusés. Alors là, il y en a même certains qui n'étaient pas au salon des refusés. Et puis ensuite, ils ont exposé à droite, à gauche, comme ils pouvaient, parce qu'ils étaient très critiqués, il y avait beaucoup de préjugés. Et il y en avait qui disaient que c'était du n'importe quoi. C'était bafoué, ils ne vendaient pas leur toile, c'était très difficile. Et puis un jour, ils font une exposition entre eux. Et il y a un journaliste qui vient voir cette exposition et qui voit entre autres le tableau de Monet qui s'intitule « Impression de soleil levant ». Le journaliste voit « Impression de soleil levant » et reprend ce terme « Impression » et dit dans une critique très sévère qu'en effet, ces artistes-là ne savent que donner l'impression qu'ils sont des artistes peintres et qu'un petit descend sur un point de table serait mieux fait que ça. Donc, il les appelle dans son papier, dans son journal, « des impressionnistes » entre guillemets, de façon très péjorative et négative. Il s'avère que les impressionnistes, qui n'étaient pas encore appelés les impressionnistes, ont aimé ce terme des impressionnistes et l'ont repris. Alors, c'était un très beau pied de nez aux journalistes et à toutes les critiques, parce qu'ils trouvaient que ça définissait bien leur style, qu'ils donnaient une impression, ils ne voulaient pas représenter la réalité telle qu'elle, mais donner l'impression de la réalité. Donc, tranquillement, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, les impressionnistes ont commencé à faire leur place dans les cercles considérés comme de l'art, dans les grands cercles d'artistes, et les collectionneurs ont, au bout de plusieurs décennies, commencé à les acquérir, à les acheter. Pour arriver à un point que jusque dans les années 1990, les impressionnistes étaient l'étoile, l'étoile des impressionnistes était l'étoile qui se vendait le plus cher. Et pourtant, ils ont commencé, en étant critiqués, jugés, il y avait énormément de préjugés dessus, bafoués, ridiculisés, les gens allaient les voir en exposition pour rire, pour se moquer. Donc, à l'époque, ce qu'ils faisaient, ce n'était pas beau, à l'époque. Et pourtant, ensuite, les étoiles se sont vendues des millions de dollars, et encore maintenant, ce sont des étoiles qui ont énormément de valeur et qui se retrouvent dans les musées. Alors, l'art, doit-il être beau ? Eh bien, si les impressionnistes, à cette époque, avaient fait du beau, les impressionnistes n'auraient pas existé. L'impressionnisme n'aurait pas existé. Maintenant, on considère peindre comme des impressionnistes, comme étant beau. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Alors, pour moi, l'art doit-il être beau ? Ma réponse est non. Parce que nous ne savons pas définir le beau. Le beau dépend de chaque personne, dépend de chaque époque, dépend de chaque culture, dépend de l'histoire de l'art. C'est très difficile de définir le beau. On le dit d'ailleurs très bien, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, l'art n'a pas à être beau pour être de l'art. Après, c'est vous l'artiste. Et si c'est vous l'artiste, c'est à vous de décider, si vous avez envie, que dans les éléments qui définissent votre art, il y ait le terme beau. Mais ce beau-là, c'est votre beau à vous. C'est vous qui décidez. Eh bien, moi, j'ai envie de faire du beau. Et le beau que je fais, c'est mon beau à moi. Mais l'art doit-il être beau? Si quelqu'un dit, c'est pas beau, c'est pas de l'art, non, ça n'a aucun rapport avec le beau. Les impressionnistes n'auraient pas existé. L'art moderne, les impressionnistes ont marqué ce qu'on appelle le début de l'ère de l'art moderne. Eh bien, s'ils avaient juste voulu essayer de faire du beau, l'histoire de l'art ne serait pas ce qu'elle est actuellement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire concernant l'art. Est-ce que l'art doit être beau? Mettez un petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, ouvrez le débat de façon bienveillante toujours. Et puis, si ce n'est pas encore fait, allez sur mon site web, lilyfleur.ca, vous retrouverez l'article le plus complet L'art, c'est quoi? Et aussi, vous pouvez vous inscrire à ma liste d'envois Oser devenir l'artiste en vous, dans laquelle j'envoie des petits cadeaux. de bienvenue à mes abonnés. Je vous laisse là-dessus et d'ici la prochaine vidéo, Oser devenir l'artiste en vous. Bye!